Joseph Conrad, le duel, traduit de l'anglais par Michel Desforges. Napoléon Ier, dont la carrière ressembla à un duel contre toute l'Europe, détestait que ses officiers se battent en duel. Le grand empereur militaire n'était pas un brêteur, et il prisait fort peu la tradition. Néanmoins, une histoire de duel qui prit des allures de légende dans l'armée, perdurera durant toute l'époque des guerres impériales. Deux officiers, tels des artistes démons, cherchant à dorer leur fin ou à peindre le lys, poursuivirent à la surprise de leurs camarades admiratifs une querelle d'ordre privé durant ces années de carnage universel. C'était des officiers de cavalerie, et leur lien avec l'animal fougueux, mais fantasque, qui mène l'homme au combat, semble particulièrement approprié. On verrait mal deux officiers d'infanterie de ligne, à la fantaisie sapée par les longues marches, et à la valeur forcément plus terre à terre, être les héros de cette légende. Quant à des artilleurs ou des officiers du génie, qui gardent la tête froide grâce à leur régime à base de mathématiques, ils ne sauraient tout bonnement en être question. Ces officiers s'appelaient Ferro et Dubert, tous les deux lieutenants de Hussard, mais pas dans le même régiment. Ferro était officier de corps, alors que le lieutenant Dubert avait la bonne fortune d'être détaché en qualité d'officier d'ordonnance, auprès du général commandant la division. Cela se passait à Strasbourg, et il savourait pleinement une brève période de paix. Dans cette importante et agréable garnison, il la goûtait d'autant plus, en dépit de leur nature profonde, belliqueuse, qu'il s'agissait d'une paix où l'on aiguise les sabres et astique les fusils, d'une paix chère au cœur du militaire, dont elle se ternit par le prestige, vu que personne ne la croit sincère et durable. Dans ces circonstances historiques, si propices à appréhender le héros, le repos du guerrier, le lieutenant Dubert, longé par un bel après-midi, une paisible rue d'un plaisant faubourg, en direction des appartements du lieutenant Ferraud, situé dans la maison particulière, avec jardin sur l'arrière d'une vieille demoiselle. Il frappa à la porte, et une jeune servante, en costume alsacien, lui ouvrit aussitôt. Son teint frais, ses longs cils, modestement baissés à la vue du bel officier, amèner le lieutenant Dubert, sensible aux impressions esthétiques, à tempérer la froide et sévère gravité sur son visage. Il remarqua, en même temps, que la jeune fille avait sur le bras une culotte de hussard, bleu à bande rouge. Le lieutenant Ferraud est-il là ? demanda-t-il d'un ton bienveillant. Oh non, monsieur. Il est sorti à six heures ce matin. La jolie servante tenta de fermer la porte. Le lieutenant Dubert, s'y opposant, avec douceur mais fermeté, pénétra dans le vestibule en faisant cliqueter ses éperons. Voyons, mignonne, je n'ai pas à me faire croire qu'il n'est pas revenu depuis six heures. Ce disant, le lieutenant Dubert ouvrit sans façon la porte d'une pièce si confortablement et soigneusement meublée que seules les preuves tangibles qui étaient les bottes, les uniformes et autres équipements militaires lui permirent d'être certain qu'il s'agissait bien de la chambre du lieutenant Ferraud. Il constata du même coup que ce dernier n'était pas chez lui. L'honnête servante l'avait suivi et elle leva vers lui ses yeux candides. Le lieutenant Dubert, très déçu, car il avait déjà visité tous les endroits où un lieutenant de Hussar était susceptible de se trouver par un bel après-midi. Alors, il est sorti et serais-tu par hasard mignonne ? Pourquoi il est sorti ce matin à six heures ? Non, s'empresse-a-t-elle de répondre. Il est rentré tard la nuit dernière et il a ronflé, je l'ai entendu, en me levant à cinq heures. Puis, il a mis son plus vieil uniforme et il est sorti. Le service, je suppose. Le service ? Certainement pas, s'écria le lieutenant Dubert. Sache bien, mon ange, qu'il est sorti de si bonheur pour se battre en duel avec un civil. Elle accueillit cette nouvelle sans le moindre battement de Cécile Noir. Les faits et gestes du lieutenant Ferrault étaient à l'évidence au-dessus de toute critique. Elle se contenta de lever l'espace d'un instant, des yeux emprunts d'une muette surprise. Et le lieutenant Dubert conclut que cette absence d'émotion qu'elle avait dû voir le lieutenant depuis le matin, il balaya la pièce d'un regard circulaire. Voyons, insiste-t-il, sur le mode de la confidence. Il est peut-être quelque part dans la maison ? Elle secoua négativement la tête. Tant pis pour lui, poursuivit le lieutenant Dubert, d'un ton d'anxieuse conviction. Mais il est rentré dans la matinée. La jolie servante répondit cette fois par l'affirmative d'un léger signe de tête. J'avais raison, et il est ressorti ? Quoi faire ? Ne pouvait-il pas rester tranquillement chez lui ? Que stupidité, ma chère petite ! La bienveillance naturelle du lieutenant Dubert et son fort esprit de camaraderie accentuaient ses facultés d'observation. Il changea de ton, parla avec une douceur cadjolante et fixant la culotte de hussard sur le bras de la jeune fille, en appela à l'intérêt qu'elle prenait au bien-être et au bonheur du lieutenant Férault. Il se fit pressant et persuasif. Il tira de ses beaux yeux, pleins de bonté, un excellent parti. Son désir de retrouver sans délai le lieutenant Férault, dans l'intérêt même de celui-ci, semblait si sincère qu'il finit par vaincre les réticences de la jeune fille. Elle ne savait malheureusement que peu de choses. Le lieutenant Férault était revenu un peu avant 10h. Il avait gagné directement sa chambre et s'était jeté sur son lit pour reprendre son sommeil interrompu. Elle l'avait entendu ronfler plus fort encore que précédemment, jusque tard dans l'après-midi. Puis il s'était levé, avait endossé son bel uniforme et était sorti. Et c'est tout ce qu'elle savait. Elle leva les yeux et le lieutenant Dubert y plongea son regard incrédule. C'est incroyable ! Sorti paradé en ville, dans son bel uniforme, ne sais-tu pas, ma chère enfant, qu'il a pourfendu ce civil ce matin, de part en part, comme un lièvre à la broche ? La jolie servante apprit la sinistre nouvelle sans montrer le moindre signe de détresse, mais elle pinça les lèvres d'un air pensif. Il ne parade pas en ville, loin s'en faut, fit-elle, à remarquer, à voix basse. La famille de la victime fait beaucoup de bruit, poursuivit le lieutenant Dubert en suivant le cours de sa pensée. Et le général est furieux, c'est une des familles les plus en vue de la ville. Ferrault aurait au moins dû rester chez lui. « Qu'est-ce que le général va lui faire ? » demanda avec anxiété la jeune fille. « On ne lui coupera pas la tête, bien sûr, » grommela le lieutenant Dubert. « Sa conduite est positivement inconvenante. » Ce genre de bravade va lui attirer des tas d'ennuis. « Mais il ne parade pas en ville, » insista timidement la servante. « En effet, tu as raison maintenant que j'y pense, je ne l'ai vu nulle part. Où diable a-t-il pu aller se fourrer ? » Il est allé faire une visite, suggère la servante, après un moment de silence. « Le lieutenant Dubert saisit le mouvement Dubert, le lieutenant Dubert tressaillit. » « Une visite ? Tu veux dire, une visite à une dame ? Quel toupet ! » « Et comment le sais-tu, ma mignonne ? » Sans cacher son mépris de femme pour l'apesanteur de l'esprit masculin, la jolie servante lui rappela que le lieutenant Ferrault avait endossé son plus bel uniforme. « Il avait également mis son meilleur dolman, » ajouta-t-elle, d'un ton qui laissait supposer que cette conversation lui portait sur les nerfs. Et elle se détourna brusquement. Le lieutenant Dubert, sans même mettre en doute la pertinence de cette déduction, ne vit pas en quoi elle pouvait l'avancer dans sa recherche officielle, car sa démarche revêtait un caractère officiel. Il ne connaissait aucune des femmes que cet homme, qui avait tué son adversaire dans la matinée, était susceptible d'aller voir l'après-midi. Les deux jeunes officiers ne se connaissaient que de loin. Il mordia son doigt ganté en signe de perplexité. « Une visite ! » s'exclama-t-il. « Une visite en enfer ! » La jeune fille, qui lui tournait le dos et pliait la culotte de Hussard sur une chaise, fit entendre, en guise de protestation, un petit rire vexé. « Oh grand Dieu, non ! Chez Madame de Lyon ! » Le lieutenant Dubert siffla doucement. Madame de Lyon, épouse d'un haut fonctionnaire, tenait un salon réputé et avait quelques prétentions à la sensibilité et à l'élégance. Son mari, un civil, était vieux, mais les habitués du salon étaient jeunes et militaires. Le lieutenant Dubert avait sifflé, non pas parce qu'il lui déplaisait de poursuivre le lieutenant Ferrault jusque dans ce salon, mais parce que récemment arrivé à Strasbourg, il n'avait pas eu le temps... Il n'avait pas eu le temps d'être présenté à Madame de Lyon et il se demandait ce que ce bretter pouvait bien y faire. Il ne semblait pas le genre d'homme à... « Es-tu certaine de ce que tu avances ? » « La jeune fille, elle était tout à fait... » Elle expliqua, sans se retourner, que le cocher de la maison voisine connaissait le maître d'hôtel. « De Madame de Lyon, c'était de lui qu'elle tenait cette information. » « Et elle soupira en l'assurant qu'elle en était tout à fait certaine. » « Le lieutenant Ferrault allait là-bas presque tous les après-midi. » « Ah bah ! » s'exclama ironiquement Dubert. Madame de Lyon baissa de plusieurs crans dans son estime. Le lieutenant Ferrault ne lui semblait pas particulièrement digne de l'attention d'une femme réputée pour sa sensibilité et son élégance. Mais il n'y avait rien à dire. Toutes les mêmes, bien plus pratiques qu'idéalistes. Le lieutenant Dubert ne s'attarda cependant pas sur ses considérations. Miltonner, le général s'y rend parfois. S'il trouve le gaillard en train de faire les yeux doux à la dame, il y aura du grabuge. Notre général n'est pas des plus commodes. « C'est moi qui vous le dis. » « Dépêchez-vous, allez alors ! » « Ne restez pas planté là maintenant que je vous ai dit où il se trouve ! » s'excria la jeune fille en rougissant. « Merci ma mignonne, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Après avoir manifesté sa gratitude d'une façon intentionnée brutale, ce qui lui valut d'affronter une violente résistance suivie d'une brusque indifférence encore plus méprisante, le lieutenant Dubert prit congé. « Il arpenta les rues, l'allure martiale et cavalière, avec force cliquetis. » « Chasser un camarade jusque dans un salon où lui-même était connu ne le dérangeait pas le moindre du monde. » « L'uniforme est un bon passeport, sa position d'officier d'ordonnance du général ajoutait à son assurance. » « De plus, maintenant qu'il savait où trouver le lieutenant Ferraud, il n'y avait pas le choix. » « C'était une affaire de service. » « La demeure de Madame de Lyon fleurait bon l'opulence. » « Un domestique en livret ouvrant la porte d'un vaste salon au parquet ciré. » « L'annonça et s'écarta pour le laisser passer. » « Avec des colles montant jusqu'aux oreilles et de larges ceintures, le lieutenant Dubert traversa la pièce sur le moindre gêne et s'inclinant très bas devant une sylphide étendue sur un sofa. » « De cette intrusion que seule l'extrême urgence d'un ordre à transmettre à son camarade Ferraud pouvait justifier. » « Il se proposait de revenir bientôt en respectant davantage les convenances pour se faire pardonner d'avoir interrompu une intéressante conversation. » « Un bras nu se tendit vers lui avec une gracieuse nonchalance. » Avant même qu'il eût fini de parler, il baisa respectueusement la main et en remarqua la maigreur. Madame de Lyon était une blonde à la peau trop fine et au visage allongé. « C'est ça, fit-elle avec un sourire éthéré, qui laissa voir de grandes dents. » « Venez ce soir demander pardon. » « Je n'y manquerai pas, madame. » « Le lieutenant Ferraud, magnifique, dans son dolman neuf et ses bottes luisantes, était assis sur une chaise près du sofa. » « Une main sur la cuisse, l'autre frisant sa moustache en pointe. » « Elle se leva sans hâte, suite au regard significatif que lui lança Dubert, et suivit ce dernier dans l'embrasure d'une fenêtre. » « Que me voulez-vous ? » demanda-t-il, avec une surprenante indifférence. Le lieutenant Dubert ne pouvait imaginer, dans l'innocence de son cœur et la simplicité de sa conscience, que le lieutenant Ferraud pût penser à son duel sans le moindre remords ou même sans en appréhender les conséquences. Sans garder un souvenir précis de l'origine de la querelle, commentée dans un établissement où l'on boit de la bière et du vin jusque tard dans la nuit, le lieutenant Ferraud ne doutait pas un instant de sa qualité d'offensé. Il avait pris pour témoin deux amis expérimentés. Tout avait été fait dans les règles. Et le but d'un duel est évidemment pour le moins de blesser son adversaire, sinon de le tuer. Le civil avait été blessé. Tout était là encore normal. Le lieutenant Ferraud était parfaitement calme. Mais le lieutenant Dubert prit cette sérénité pour de l'affection. Pour de l'affectation. Et il s'adressa avec lui avec une certaine vivacité. Le général m'a chargé de vous ordonner, de rejoindre vos appartements et d'y rester aux arrêts de rigueur. C'était maintenant au tour du lieutenant Ferraud d'être étonné. « Que diable me racontez-vous là ? » murmura-t-il. Avant d'être frappé de stupeur et de suivre machinément le lieutenant Dubert, « Les deux officiers, l'un grand au visage intéressant et à la moustache couleur de blémure, l'autre trapu au nez crochu et à l'abondante chevelure bouclée noire, s'approchèrent de la maîtresse de maison pour prendre congé. Madame de Lyonne, femme au goût éclectique, sourit aux deux hommes avec une sensibilité impartiale et en leur témoignant un égal intérêt, car elle se régalait de l'infinie variété de l'espèce humaine. Tous les autres regards suivirent le départ des deux officiers. Et lorsqu'ils furent sortis, l'un ou deux messieurs, déjà au courant du duel, en informèrent les sylphides qui ponctuèrent la nouvelle de petits cris de sollicitude. Les deux hussards marchaient côte à côte, le lieutenant Ferro tentant de saisir la raison cachée de choses qui, en l'occurrence, lui échappaient. Le lieutenant Dubert étant quant à lui assez gêné du rôle qu'il devait jouer, car le général lui avait ordonné de veiller personnellement à ce que le lieutenant Ferro exécutât ses ordres sur l'heure et à la lettre. Le chef semble connaître cet animal, pensa-t-il en observant son compagnon, dont le visage rond, les yeux ronds et même la petite moustache noire retroussée semblait animée d'une exaspération intérieure envers l'incompréhensible et il ajouta à haute voix sur un ton de reproche « Le général est absolument furieux contre vous ». Le lieutenant Ferro s'arrête à nette au bord du trottoir et s'excria avec l'accent d'une évidente sincérité. Pour quelles raisons que diable ? L'innocence de la bouillante âme Gascogne se matérialisa dans la façon dont il se prit la tête à deux mains comme pour l'empêcher d'éclater sous l'effet de la perplexité. « À cause du duel ! » répondit sèchement le lieutenant Dubert, fort agacé par cette sorte de duperie perverse. Le duel, le lieutenant Ferro passa d'un étapement extrême à un autre. Il laissa retomber ses mains et continua d'avancer lentement, s'efforçant de concilier cette nouvelle avec ses propres sentiments. C'était impossible, il explosa littéralement d'indignation. Devait-je laisser ce Pékin de mangeur de choucroute s'essuyer les pieds sur l'uniforme du septième hussard ? Le lieutenant Dubert ne pouvait rester totalement indifférent à la simplicité de ce sentiment. « Ce petit gascon était fou », pensa-t-il. Mais il y avait du vrai dans ses paroles. « J'ignore bien sur quel point vous étiez dans votre droit », commença-t-il d'un ton conciliant. Et le général peut être mal informé. Ces gens lui ont cassé les oreilles avec leur lamentation. « Ah, le général est mal informé », grommela le lieutenant Ferro. Marchant de plus en plus vite à mesure qu'augmentait sa colère face à l'injustice de son sort. Il est mal. « Et il m'aimait aux arrêts de rigueur. Et Dieu seul sait quoi par la suite. » « Ne vous échauffez pas comme cela », proteste à l'autre. « La famille de votre adversaire est très influente, vous le savez, et l'affaire se présente assez mal de prime abord. Le général s'est vu obligé de prendre immédiatement leur plainte en considération. Je ne pense pas qu'ils veuillent faire preuve d'une extrême sévérité à votre égard. Le mieux est de vous tenir quelque temps à l'écart. J'en sais vraiment gré au général », grommela-t-il entre ses dents. « Et peut-être, pensez-vous, que je devrais aussi vous être reconnaissant d'avoir pris la peine de me chercher dans le salon d'une dame qui, franchement, je le crois, l'interrompit le lieutenant d'Uber avec un petit rire innocent. « J'ai eu un mal fou à trouver où vous étiez. Vu les circonstances, ce n'était pas vraiment l'endroit où vous divertir. Si le général vous avait trouvé en train de faire les yeux doux à la déesse du temple, oh mon dieu ! Vous savez qu'il a horreur d'être ennuyé par des plaintes contre les deux officiers. Il s'agissait plus d'une bravade que d'autres choses. Les deux officiers étaient maintenant arrivés à la porte de la maison où logeait le lieutenant Ferrault. Et celui-ci se tourna vers son compagnon. « Lieutenant d'Uber, j'ai quelque chose à vous dire qui nous saurait être dit dans la rue. Vous ne refuserez pas d'entrer. » La jolie servante avait ouvert la porte. Le lieutenant Ferrault passa brusquement devant elle et elle leva un regard interrogateur et alarmait sur le lieutenant d'Uber qui ne put que hausser légèrement les épaules tout en emboîtant avec une répugnance afficher le pas de son camarade. Dans sa chambre, le lieutenant Ferrault dégraffa son dolman neuf, le jeta sur le lit et croisa les bras, se tourna vers l'autre usard. « Pensez-vous que je sois homme à me plier sans broncher à l'injustice ? » lui demanda-t-il d'un ton impétueux. « Oh, soyez donc raisonnable ! » protesta le lieutenant d'Uber. « Je suis raisonnable ! » « Parfaitement raisonnable ! » répliqua l'autre avec une inquiétante modération. « Je ne puis demander des comptes au général de sa conduite, mais vous allez me répondre de la vôtre. » « Je me refuse à écouter de pareil non-sens ! » murmura le lieutenant d'Uber en grimaçant de manière quelque peu méprisante. « Vous appelez cela un non-sens ? » « Il me semble que c'est parfaitement clair, à moins que vous ne compreniez pas le français. » « Où diable voulez-vous en venir ? » « À vous couper les oreilles pour m'avoir dérangé avec les ordres de général alors que j'étais en conversation avec une dame ? » Un profond silence suivit cette déclaration insensée. Et le lieutenant d'Uber, entendit par la fenêtre ouverte, les petits oiseaux chantaient avec toutes leurs raisons dans le jardin. Il dit en conservant son calme, « Eh bien, si vous le prenez sur ce ton, je me tiendrai à votre disposition dès que je serai libre de donner suite à cette affaire. Mais je ne pense pas que vous me couperiez les oreilles. » « Je vais lui donner suite immédiatement, » déclara le lieutenant Ferrault, avec la plus vive agressivité. « Si vous croyez faire le joli cœur ce soir dans le salon de madame de Lyon, vous vous trompez lourdement. » « Vraiment ? » fit le lieutenant d'Uber, qui sentait monter en lui la colère. « Vous êtes impossible. Les ordres du général étaient de vous mettre aux arrêts et non de vous découper en morceaux. » « J'ai bien l'honneur. » Et, tournant le dos au petit Gascon, qui, bien que toujours sobre dans ses libations, paraissait ivre du soleil de son vignoble natal, l'homme du Nord, qui savait boire sec à l'occasion, mais qui avait la modération innée des cieux humides de Picardie, se dirigea vers la porte. Mais, entendant le bruit caractéristique d'un sabre que l'on tire du fourreau, il fut bien obligé de s'arrêter. « Le diable emporte ce damné méridional. » pensa-t-il en se retournant et en contemplant avec sang-froid la posture belliqueuse du lieutenant Ferrault. « Tout de suite, tout de suite ! » bégaya Ferrault, hors de lui. « Je vous ai donné ma réponse, » fit l'autre parfaitement maître de lui. Il s'était d'abord senti simplement fâché et un peu amusé aussi, mais son visage commençait maintenant à se fermer. Il se demandait sérieusement comment il pourrait s'esquiver. Il était impossible d'échapper à un homme tenant un sabre et, quant à se battre avec lui, cela lui semblait tout à fait hors de question. Il attendit un instant avant de dire tout ce qu'il avait sur le cœur. « Lâchez ça ! Je ne me battrai pas avec vous. Je refuse le ridicule. » « Ainsi, vous refusez, » dit le gascon d'une voix sifflante. « Vous préférez sans doute l'infamie. » « Entendez-vous ? » « Entendez-vous bien ce que je dis ? » « L'infamie, l'infamie, l'infamie ! » créa-t-il en se dressant à plusieurs reprises sur la pointe des pieds et en s'enpourprend. Le lieutenant d'Hubert blémit sous l'affreuse épithète avant de s'enflammer jusqu'à la racine de ses cheveux blonds. « Mais vous ne pouvez pas sortir vous battre. Vous êtes aux arrêts, pauvre fou ! » objecta-t-il, avec la colère et mépris. « Le jardin est assez grand pour y coucher votre grande carcasse, » brodouillat l'autre « avec tant de véhémence que la colère du plus calme s'apaisa. » « Tout ceci est parfaitement absurde, » dit-il. « Heureux d'avoir trouvé pour l'instant une chapatoire. Nous ne trouverons jamais de camarades pour nous servir de témoins. » C'est absurde ! « Des témoins, au diable les témoins ! Nous n'avons pas besoin de témoins. Ne vous souciez pas d'eux. Je préviendrai vos amis pour qu'ils viennent vous enterrer lorsque j'en aurai fini. Et si vous tenez à avoir des témoins, je dirais à la vieille de passer la tête à une de ses fenêtres. Attendez ! Il y a le jardinier, il fera l'affaire. Il est sourd comme un pot, mais il a de bons yeux. Venez, je vous apprendrai. Monsieur l'officier d'état-major que transmettre les ordres d'un général n'est pas toujours un jeu d'enfant. Il avait débouclé, tout en parlant, son fourreau vide qu'il expédia sous le lit. et, abaissant la pointe de son sabre, il passa devant un lieutenant Dubert, perplexe, en lui criant de le suivre. À peine avait-il ouvert la porte qu'un cri léger se fit entendre et la joie, la jolie servante qui avait écouté par le trou de la serrure, recula en chancelant les mains sur les yeux. Ferro ne semblait pas la voir, mais elle courut à sa poursuite et lui saisit le bras gauche. Puis, ayant été repoussée sans ménagement, elle se précipita vers le lieutenant Dubert et s'agrippa à la manche de son uniforme. Misérable, sanglota-t-elle. Voilà donc pourquoi vous le cherchiez. Lâchez-moi, implora le lieutenant Dubert. En tentant de se libérer en douceur, on se croirait dans une maison de fous. Laissez-moi passer, je ne lui ferai pas de mal. Un rire diabolique de Ferro vint ponctuer cette affirmation. Venez, cria-t-il en frappant du pied. Et le lieutenant Dubert le suivit. Il ne pouvait rien faire d'autre. Notons cependant pour rendre justice à son bon sens qu'en traversant le vestibule, l'idée vint de ce jeune homme courageux d'ouvrir la porte d'entrée et de s'éclipser. Idée qui fut immédiatement écartée car il était sûr que l'autre le poursuivrait sans honte ni scrupule et la perspective d'un officier de Hussar poursuivi en pleine rue par un autre officier de Hussar sabre en main ne pouvait être envisagé un seul instant. Il lui emboîta le pas jusqu'au jardin. La jeune fille l'est suivie d'une démarche mal assurée lèvre blanche et yeux agarres. elle succombait à une terrible curiosité. Elle avait aussi pour intention de s'interposer si nécessaire entre le lieutenant Ferrault et la mort. Comme ça. le jardinier sourd inconscient des pas qui s'approchaient continuait d'arroser ses fleurs lorsque le lieutenant Ferrault lui donna une bourrade dans le dos apercevant brusquement un homme enragé agitant un grand sabre le vieux bonhomme tremblant de tous ses membres laissa tomber une laissa tomber son arrosoir. Le lieutenant Ferrault donna aussitôt un violent coup de pied dans l'ustensile et saisissant le jardinier à la gorge l'adossa à un arbre. Il y maintint et lui cria à l'oreille reste là et observe tu comprends il faut que tu regardes ce qui va se passer et tâche de ne pas bouger de là. Le lieutenant du ber descendit lentement l'allée décrafant son dolman avec une répugnance affichée. La main sur la garde de son sabre il hésita encore à dégainer jusqu'à ce qu'il entende en garde fichtre. « Pourquoi croyez-vous que vous êtes venu ? » Et l'élan de son adversaire l'obligea à se mettre aussi vite que possible en position défensive. Le bruit des armes remplit ce jardin coquet qui n'avait jamais connu de cliquetis plus martial que celui des cisailles. le buste d'une vieille dame se montrera bientôt à une fenêtre du premier. Elle agitait les bras au-dessus de son bonnet blanc et criait d'une voix cassée. Le jardinier restait collé à l'arbre. Sa bouche est dentée ouverte dans un étonnement stupide et un peu plus haut dans l'allée la jolie jeune fille comme retenue par un charme sur un petit coin de gazon courait de droite à gauche en se tordant les mains et en marmonnant des paroles sans suite. Elle ne se précipita pas entre les combattants. Les assauts du lieutenant Ferrault étaient si furieux que le cœur lui manqua. Le lieutenant Dubert concentré sur sa défense usé de toute son habileté et de toute sa science pour endiguer les attaques de son adversaire. Deux fois déjà il avait dû rompre. Il était ennuyé de sentir son équilibre menacé par la gravité par le gravier rond et sec de l'allée qui roulait sous les semelles dures de ses bottes. C'est un terrain des plus exécrables se disait-il gardant un œil attentif glissé ombragé de longs cils sur le regard enflammé de son robuste adversaire. Cette affaire absurde allait ruiner sa réputation de jeune officier censé bien élever et plein d'avenir elle ruinait elle nuirait en tout cas à son avancement immédiat et lui coûterait la bienveillance de son général. ses préoccupations d'ordre matériel étaient sans aucun doute déplacées étant donné la sonalité de l'instant. Un duel considéré comme une cérémonie du culte de l'honneur ou même réduit en son essence morale à une forme de jeu viril requiert une parfaite unicité d'intention un état d'esprit austère et homicide mais ce vif souci de son avenir n'eut pas d'effet malheureux dans la mesure où il fit monter à la colère où il fit monter à la colère du lieutenant du BR. quelques 70 secondes s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient croisé le fer et le lieutenant du BR dû à nouveau céder du terrain afin d'éviter d'embrocher un adversaire qui est impétueux comme un coléoptère dans une boîte de spécimens et se méprenant sur la cause força son attaque en émettant une sorte de grognement de triomphe cet enragé va maculer contre le mur pensa le lieutenant du BR qui se croyait bien plus près de la maison qu'il n'était et n'osait pas tourner la tête car il lui semblait qu'il tenait son adversaire à distance plus avec les yeux qu'avec la pointe de son sabre le lieutenant féro s'accroupissait pour bondir ensuite avec cette féroce agilité de tigre propre à troubler le coeur le plus voyant mais le lieutenant du BR s'avisa soudain au milieu de ses préoccupations matérielles que la froide détermination dont seul l'homme est capable est bien plus épouvantable que la fureur d'une bête sauvage accomplissant un acte naturel en toute innocence il s'était laissé entraîner dans une affaire absurde et préjudiciable mais quelle qui ait pu être la saut intention première du personnage il était maintenant assez clair qu'il voulait rien moins que tuer et il le voulait avec une volonté qui dépassait de beaucoup les facultés inférieures du tigre comme il arrive aux hommes courageux la vision pleine et entière du danger intéressa le lieutenant du BR et une fois son intérêt complètement éveillé la longueur de son bras et le calme de son esprit parlèrent en sa faveur ce fut au tour du lieutenant ferro de rompre de rompre avec un grognement de rage déconfite à vous glacer le sang il fit une feinte rapide et se précipita en avant ah c'est comme ça vraiment s'exclama mentalement le lieutenant du BR le combat durait depuis presque deux minutes soit un temps suffisant pour rendre amer n'importe qui et ce indépendamment du bien fondé de la querelle et tout fut soudain fini comme il tentait d'en venir au corps à corps sous la garde de son adversaire le lieutenant ferro reçu un coup de sabre sur son bras replié il ne sentit rien mais cela brisa son élan et ses pieds glissant sur le gravier il tomba lourdement à la renverse le choc plongea son bouillant cerveau dans la parfaite quiétude de l'évanouissement la jolie servante poussa un cri mais la vieille demoiselle à la fenêtre c'est ça c'est cri cri aéri pour se signer pieusement voyant son adversaire étendu et parfaitement immobile le visage tourné vers le ciel le lieutenant du BR pensa l'avoir tué net l'impression d'avoir frappé assez fort pour couper cet homme en deux l'habita un instant avec le souvenir exagéré de tout l'enthousiasme qu'il avait mis dans ce coup il s'agenouilla rapidement auprès du corps inanimé une légère déception vient se mêler à son soulagement lorsqu'il constata que le bras n'était même pas sectionné l'animal méritait le pire mais honnêtement il ne voulait pas la mort de ce prêcheur l'affaire était déjà assez vilaine il s'efforça aussitôt d'arrêter le sang qui s'écoulait de la blessure le sort voulut qu'il fût stupidement gêné dans cette tâche par la jolie servante déchirant l'air de ses cris d'horreur elle l'assaillit par derrière et l'agrippant par les cheveux lui tira la tête en arrière pourquoi choisissait-elle cet instant précis pour entraver ses mouvements il ne comprenait pas et ne cherchait pas à comprendre tout se déroulait comme dans un affreux cauchemar obsédant il dut se lever à deux reprises pour la repousser violemment et éviter ainsi de se faire renverser il le fit stoïquement sans un mot reprenant aussitôt sa position initiale pour poursuivre ses soins interrompus mais la troisième fois ayant terminé il la saisit et lui maintint les bras contre le corps elle avait la coiffe de travers et le visage rouge et alors qu'elle le traitait de misérable de traître et d'assassin il plongea doucement son regard dans ses yeux qui étincelait d'une folle audace ses propos ne l'ennuyèrent pas autant que la la certitude qu'elle avait réussie à lui griffer le visage le ridicule allait s'ajouter au scandale il imaginait le récit enjolivé circulant dans la garnison faisant le tour de l'armée massée à la frontière avec toutes les informations possibles quant aux motifs aux sentiments et aux circonstances et jetant un doute sur la prudence de sa conduite et le raffinement de ses goûts qui finirait par arriver aux oreilles de son honorable famille tout irait très bien pour ce féro qui n'avait ni relation ni famille ni d'autres qualités que son courage ce qui allait de soi puisqu'il était l'apanage de tous les cavaliers de l'armée française maintenant toujours de sa forte poigne les bras de la jeune fille le lieutenant d'Hubert jeta un coup d'œil par-dessus son épaule le lieutenant ferraud avait ouvert les yeux il ne bougeait pas son regard vide de toute expression semblable à celui d'un homme qui s'éveille d'un profond sommeil fixer le ciel du soir les appels pressants lancés par le lieutenant d'Hubert au jardinier n'eurent aucun effet et ne lui firent même pas fermer sa bouche et denter puis il se rappela que l'homme était sourd comme un pot cependant pendant ce temps la jolie servante se débattait non pas avec une timidité de jeune fille mais avec une vraie furie muette lui donnant des coups de pied dans les tibias il continuait à la maintenir comme un étau car son instinct lui disait que s'il la lâchait elle lui arracherait les yeux arracherait les yeux mais il trouvait sa position très humiliante la jeune fille amandonna enfin la lutte plus par épuisement que par apaisement du moins le craignait-il il tenta cependant de sortir de ce cauchemar par la négociation écoutez-moi dit-il aussi calmement qu'il le put peux-tu me promettre de courir chercher un chirurgien si je te laisse aller c'est avec un profond regret qu'il entendit déclarer qu'elle n'en ferait rien au contraire elle annonça entre deux sanglots son intention de rester dans le jardin et de se battre bec et ongle pour protéger le vaincu cette attitude était choquante ma chère enfant s'écria-t-il en désespoir de cause se peut-il que tu me crois capable d'assassiner un adversaire blessé est-ce veux-tu rester tranquille espèce de jeune tigresse ils luttèrent une voix pâteuse et somnolente se fit entendre derrière lui que voulez-vous faire avec cette fille le lieutenant ferro s'était dressé sur son bras valide il regardait d'un air rébété son autre bras son uniforme maculé de sang une petite une petite flaque rouge sur le sol son sabre tombait non loin dans l'allée puis il s'estendit de nouveau lentement pour réfléchir à tout ce qui s'est passé autant que le lui permettait un mal de tête carabinée le lieutenant du bair lâcha la jeune fille qui s'accroupit aussitôt au chevet du blessé les ombres de la nuit tombaient sur le petit jardin propre et sur ce groupe touchant d'où montaient de légers murmures de chagrin et de compassion ainsi que des bruits d'une autre nature semblables à ceux d'un malade à moitié réveillé essayant de jurer le lieutenant du bair s'en alla il traversa la maison silencieuse et se félicita du crépuscule qui masquait au passant ses mains tachées de sang et son visage griffé mais cette histoire ne pouvait pas rester confidentielle il redoutait plus que tout du discrédit et du ridicule il avait douloureusement conscience de se faufiler tel un meurtrier par les rues détournées le son d'une flûte qui s'échappait de la fenêtre ouverte d'une pièce éclairée à l'étage d'une maison modeste interrompie bientôt ses mornes réflexions quelqu'un jouait avec une opiniâtre virtuosité et au milieu des fioritures on pouvait l'entendre battre du pied la mesure le lieutenant du baird cria le nom d'un chirurgien major qu'il connaissait très bien la flûte se tue et le musicien vint voir à la fenêtre l'instrument toujours à la main qui est là c'est vous du baird qu'est-ce qui vous amène par ici il n'aimait pas être dérangé à l'heure où il jouait de la flûte c'était un homme dont la tâche ingrate qui consistait à penser les blessures sur les champs de bataille ou d'autres récolter gloire et avancement avait déjà blanchi ses cheveux je veux que vous alliez voir immédiatement le lieutenant ferrault vous le connaissez il habite à deux rues d'ici qu'est-ce qu'il a il est blessé vous êtes sûr oui je viens de chez lui c'est amusant filait le chirurgien grisonnant amusant était son flot était son mot favori mais l'expression de son visage lorsqu'il le prononçait n'était jamais en accord avec l'épithète c'était un homme impassible entrez je suis prêt dans une minute merci avec plaisir je voudrais me laver les mains le lieutenant du BR le trouva occupé à dévisser sa flûte et à en ranger méthodiquement les morceaux dans un étui le chirurgien tourna la tête c'est là dans le coin vos mains ont en effet besoin d'être lavées j'ai arrêté l'hémorragie mais vous feriez bien de vous dépêcher cela fait déjà plus de 10 minutes le chirurgien ne se pressa pas de quoi s'agit-il un pansement d'effet c'est amusant j'ai travaillé toute la journée à l'hôpital mais on m'a dit ce matin qu'il s'en était tiré sans une égratignure ce n'était probablement pas le même duel fit tristement le lieutenant du BR en s'essuyant les mains dans une grossière serviette pas la même quoi une autre seul le diable pourrait me faire aller sur le terrain deux fois dans la même journée le chirurgien observa de près le lieutenant du BR comment vous êtes-vous fait ces égratignures sur le visage des deux côtés et symétriques c'est amusant très grommela le lieutenant du BR et vous trouverez son bras également amusant cela vous amusera tous les deux un bon bout de temps le chirurgien fut intrigué et impressionné par son soudain par son ton soudain amer ils quittèrent ensemble la maison et une fois dans la rue il fut encore plus intrigué par sa conduite ne venus pas avec moi non vous trouverez bien la maison tout seul la porte d'entrée sera très vraisemblablement grande ouverte très bien où se trouve sa chambre au rez-de-chaussée mais vous feriez bien d'aller directement dans le jardin cette précision singulière incita le chirurgien à partir incontinent le lieutenant du BR rentra chez lui en proie à eux une vive indignation mêlée d'inquiétude il redoutait au moins autant les railleries de ses camarades que la colère de ses supérieurs la vérité était affreusement grotesque et embarrassante même en mettant de côté l'irrégularité du combat qui se rapprochait outrageusement du crime comme la plupart des hommes dénués d'imagination une faculté propice à la réflexion il se sentait accablé par les aspects évidents de sa fâcheuse situation il était assurément très content de ne pas avoir tué le lieutenant Ferrault en dehors des règles et sans les témoins de rigueur infiniment content mais d'un autre côté il aurait aimé lui tendre le cou sans cérémonie il était encore sous l'emprise de ses sentiments contradictoires quand le chirurgien amateur de flûte vint le voir plus de trois jours s'était écoulé le lieutenant du BR n'était plus officier d'ordonnance du général commandant la division ayant été renvoyé de son régiment il renouait avec la famille des simples soldats en étant aux arrêts de rigueur non pas dans son logement en ville mais dans une chambre de la caserne vu la grévité de l'incident il lui était interdit de voir quiconque il ne savait pas ce qui s'était passé ce qui se disait ou ce que l'on pensait l'arrivée du chirurgien fut des plus inattendus pour le prisonnier tourmenté l'amateur de flûte expliqua d'abord qu'il n'était pas là que par faveur spéciale du colonel je ne lui fait valoir que ce ne serait que justice de vous donner des nouvelles de première main de votre adversaire vous serez heureux d'apprendre qu'il se retablit rapidement le visage du lieutenant du baird ne trahit aucun signe conventionnel de satisfaction il continua d'arpenter le plancher de la pièce nue et poussiéreuse prenez cette chaise docteur grommela-t-il le chirurgien s'assit cette affaire est diversement appréciée en ville et dans l'armée en fait la diversité des opinions est amusante vraiment marmena le lieutenant du baird allant d'un mur à l'autre mais intérieurement il s'étonnait il s'étonnait qu'il peut y avoir deux opinions sur l'affaire bien sûr bien sûr comme les faits véritables ne sont pas connus j'aurais pensé interrompit du baird que cet animal vous en aurait informé il a bien dit quelque chose la première fois que je l'ai vu et à ce propos je l'ai effectivement trouvé dans le jardin le coup qu'il s'était donné derrière la tête l'avait rendu un peu incohérent par la suite il s'est montré plus que réticent je n'aurais pas cru qu'il aurait la politesse d'avoir honte marmona le lieutenant du baird en reprenant sa marche interrompue tandis que le chirurgien murmurait c'est très amusant de la honte tel n'était pas exactement son état d'esprit mais vous voyez peut-être l'affaire sous un jour différent de quoi parlez-vous quelle affaire sans qui du baird en lançant un regard oblique à l'homme aux traits grossiers et aux cheveux grisonnants assis sur la chaise de bois qu'importe répondit le chirurgien avec une certaine impatience je ne me prononcerai pas sur votre conduite par le ciel vous feriez bien en effet hé là hé là nous vous en portez pas si vite ça ne rapporte rien comprenez une fois pour toutes que je ne vous charcuterai vous autres blancbec qu'avec les instruments de mon art mais c'est un bon conseil si vous continuez ainsi vous allez vous faire une vilaine réputation continuez comment demanda le lieutenant d'hubert s'arrêtant court très intrigué moi moi me faire une réputation qu'est-ce que vous imaginez je viens de vous dire que je ne souhaitais pas me prononcer sur cette affaire cela ne me regarde pas néanmoins que diable a-t-il pu vous raconter interrompu le lieutenant d'hubert comme pris d'une frayeur subite je vous ai déjà dit que lorsque je l'ai trouvé dans le jardin il divaguait après et c'est naturellement montré réticent mais j'ai fini par comprendre qu'il n'avait pas pu faire autrement pas pu faire autrement s'exclama le lieutenant d'hubert puis baissant beaucoup le ton et moi pouvais-je faire autrement le chirurgien se leva ses pensées aller à sa flûte fidèle compagne à la voix consolatrice au voisinage des ambulances de campagne après 24 heures d'un labeur intense on l'avait entendu troubler de ses sons mélodieux l'horrible immobilité des champs de bataille abandonné au silence et aux morts l'heure apaisante de sa vie quotidienne approchait et en temps de paix il se raccroché à ses minutes comme l'avare à son trésor bien sûr bien sûr fit-il négligeamment votre façon de voir ce qu'on soit c'est amusant mais étant neutre et bien disposé envers tous les deux j'ai consenti à vous délivrer son message disons si vous voulez que je cherche à complaire à un malade il veut que vous sachiez que cette affaire n'est nullement terminée il a l'intention de vous envoyer cet émoindé qui leur a retrouvé ses forces à condition bien sûr que l'armée ne soit pas alors en campagne ainsi telle est son intention parfait bredouilla le lieutenant du BR en s'emportant le secret de son exaspération restait obscur pour le visiteur mais cette colère le confirma dans sa conviction qu'un très grave différent s'était élevé entre ces deux jeunes gens quelque chose d'assez important pour revêtir un air de mystère un fait d'une extrême gravité ces deux jeunes gens avaient risqué d'être cassés et disgraciés à l'aube de leur carrière pour régler leurs différends le chirurgien craignait que l'enquête ne pût satisfaire la curiosité publique il ne mettrait pas le public dans la confidence à propos de ce qui s'était passé entre eux cette chose si outrageuse qu'ils en étaient venus à risquer rien moins qu'une inculpation de meurtre de quoi pouvait-il bien s'agir le chirurgien n'était pas très curieux de nature mais cette question qui harcelait son esprit lui fit éloigner ce sourd-là l'instrument de ses lèvres à deux reprises et restait silencieux une bonne minute au bon milieu d'un air en quête d'une hypothèse plausible visible